Imagine que tu as un objet devant ce miroir concave et on te demande de déterminer la position de l'image. Alors pour ça, si tu le fais schématiquement, il te suffit de tracer quelques rayons particuliers, comme ce rayon-là qui est déjà tracé. Et donc on sait par exemple qu'un rayon parallèle à l'axe optique convergera vers le foyer image du miroir. Et donc pour déterminer la position de l'image de cet objet, il suffit de tracer deux rayons particuliers et de voir l'intersection de ces deux rayons et on obtient la position de l'image. Donc comme je disais, là c'est un premier type de rayon particulier. En fait, on peut faire un peu le symétrique parce qu'un rayon incident qui passe par le foyer sera réfléchi parallèlement à l'axe optique. Donc on va faire cela plutôt. On prend un rayon qui part de l'objet qui passe par le foyer image, il sera réfléchi parallèlement à l'axe optique. Le rayon arrive ici et est réfléchi là. On a un autre type de rayon particulier. On sait qu'un rayon arrivant au sommet d'un miroir sphérique sera réfléchi de manière symétrique par rapport à l'axe optique. Donc si ici on a un angle θ, ce rayon sera réfléchi suivant un angle égal à θ par rapport à l'axe. On va dire ici à peu près. Donc là, on va également avoir θ. Et bien voilà, il nous a suffi de deux rayons particuliers pour déterminer la position de l'image. Donc on est ici à l'intersection des deux rayons réfléchis. Et comme les points qui sont sur l'axe optique ont leur image également sur l'axe optique, l'image est donc verticale ici vers le bas. Donc ici on a l'image. Alors là, pour déterminer la position de l'objet, on a fait ça schématiquement. Mais bon, l'angle θ que j'ai dessiné ici, il n'est peut-être pas tout à fait égal à l'angle θ que j'avais ici. Donc ça manque un peu de précision. L'idéal, ce serait d'avoir une formule pour déterminer la position de l'image. Parce que de toute façon, un dessin ne sera jamais aussi précis qu'un calcul. Alors c'est donc ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va établir une formule qui lie la position de l'image à la position de l'objet et à la focale du miroir. La focale du miroir, c'est cette distance ici entre le sommet du miroir, alors on va le nommer d'ailleurs ce sommet, on va l'appeler S, entre le sommet du miroir et son foyer, le foyer image ou foyer objet. Donc en fait S, F, c'est la focale du miroir. On la note également F, petite f. Et donc la formule qu'on veut établir, qui lie donc la position de l'image à la position de l'objet et à la focale du miroir, c'est une formule qu'on appelle une relation de conjugaison. Parce que la relation de conjugaison, c'est la relation mathématique qui lie la position de A, l'objet, donc on va dire que A c'est là, à la position de A', l'image de A. Donc cette relation de conjugaison, tu l'as peut-être déjà vue dans tes manuels, et tu t'es peut-être dit que ça paraissait quand même sacrément compliqué. Eh bien, tu vas voir dans cette vidéo que cette formule est en réalité très facile à obtenir et à démontrer. Il te suffit de quelques notions de géométrie. Donc allez, c'est parti, on va voir ça ensemble. Donc qu'est-ce qu'on a ? On sait que ces deux angles ici, θ, sont égaux. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va délimiter deux triangles dans lesquels on a l'angle θ. Alors pour faciliter sa démonstration, on va nommer tous les points. Donc on a nommé le sommet, on a F qui est le foyer, A qui est le point de l'objet sur l'axe optique, A' le point de l'image sur l'axe optique. On va appeler B l'extrémité de l'objet, l'autre extrémité, et B' l'autre extrémité de l'image. Avec ça, on devrait être bon. Et donc, on va d'abord se placer dans le triangle SA'B'. On va le surligner ici en rose. Et donc dans ce triangle, qui est donc un triangle rectangle, on a bien l'angle θ. Et on va définir un autre triangle rectangle dans lequel il y a également l'angle θ. On a le triangle SBA, qui est là. Donc je surligne en bleu. Donc celui-ci est également rectangle. Et donc ces deux triangles ont deux angles en commun, θ et 90 degrés. Ce sont ce qu'on appelle des triangles semblables. Et donc on va utiliser les règles de trigonométrie. Dans ces deux triangles, on va utiliser ici tangente. Alors la tangente, tu dois sûrement t'en souvenir, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc ici, si on prend la tangente de θ, on peut exprimer la tangente de θ dans le triangle SA'B'. Donc c'est le côté opposé, donc A'B' divisé par le côté adjacent. Donc le côté adjacent de θ, c'est SA'. Mais tangente θ, on peut aussi l'exprimer dans le triangle ici délimité en bleu, donc le triangle SAB. Dans ce triangle, le côté opposé de θ, c'est AB, et le côté adjacent, c'est SA. On a donc une égalité ici. Alors ce qu'on va faire, et qui est très important en optique, au lieu d'utiliser les distances, comme on les écrit ici, on va utiliser ce qu'on appelle les distances algébriques, donc la valeur algébrique d'une distance. Parce qu'en fait, en optique, on a besoin de connaître les positions relatives des points, notamment leurs positions relatives par rapport au miroir. Et donc pour utiliser des distances algébriques, il faut définir un sens conventionnel positif. Et alors le sens conventionnel positif en optique est horizontalement de gauche à droite, et verticalement du bas vers le haut. Donc je te note ça ici, comme un petit rappel de la convention des signes des distances algébriques en optique. Et donc on va ici, dans cette égalité, passer ces distances-là, ces valeurs donc positives, en distances algébriques. Alors, A'B', on voit ici que A'B' est orienté vers le bas, donc si on prend sa distance algébrique, elle sera négative, donc pour qu'ici ce soit positif, on va mettre un moins. S'A' va de la droite vers la gauche, donc sa distance algébrique est négative, donc si on veut rester sur quelque chose de positif, on doit rajouter un moins. Ici, on veut prendre la distance algébrique AB, AB est orienté du bas vers le haut, donc est déjà positif, on va quand même mettre un plus pour dire qu'on a bien noté le signe de la distance. Et S'A', si on prend la valeur algébrique, S'A est orienté de droite à gauche, donc dans le sens inverse du sens positif, donc S'A est négatif, donc on rajoute un moins là. Donc en fait, en faisant ça, notre égalité est toujours la même. On a rajouté les barres ici, qui signifient qu'on prend la distance algébrique, et on a juste ajusté le signe pour que l'égalité reste correcte. Alors on va simplifier cette écriture, cela nous fait donc ici moins et moins, ça nous fait plus, donc on peut écrire distance algébrique d'A'B' sur la distance algébrique de S'A' est égale à, ici plus et moins, mais en fait il nous reste un moins, est égale à moins la distance algébrique AB sur la distance algébrique S'A. Et donc on divise par AB des deux côtés et on multiplie par S'A' des deux côtés, on a A'B' en distance algébrique sur AB, toujours en distance algébrique, est égale à S'A' sur S'A, et on a ce signe moins à ne surtout pas oublier. Eh bien on a ici le grandissement, parce qu'en fait le rapport A'B' sur AB, donc c'est-à-dire le rapport de la taille de l'image et de la taille de l'objet, eh bien en fait c'est ce qu'on appelle le grandissement, qu'on peut noter grand G. Donc c'est une grandeur sans unité parce qu'on divise deux distances de même unité. Eh bien on a obtenu une formule ici qui dit que le grandissement est égale à moins S'A' sur S'A. S'A' est donc la distance de l'image par rapport au sommet du miroir, et S'A est la distance de l'objet par rapport au sommet du miroir. Alors ce n'est pas là la fameuse relation de conjugaison que je te proposais d'établir, mais c'est une autre formule qui est également très importante à avoir, parce que la relation de conjugaison, autant elle va nous donner la position de l'image par rapport à l'objet, mais elle ne nous donne pas sa taille ni son sens. On peut établir ici la taille de l'image grâce à cette formule, et également son sens parce qu'en fait, si tu fais bien attention, tu vois que le grandissement, lorsqu'il est positif, cela signifie que les distances algébriques A'B' et AB sont de même signe, donc que l'image est dans le même sens que l'objet, elle n'est pas inversée. Alors que si le grandissement est négatif, cela veut dire que la distance algébrique A'B' et la distance algébrique AB sont de signes opposés, donc l'image est inversée. Donc voilà, cette formule en fait, toute simple comme ça, va te permettre de déterminer la taille de l'image et son sens. Bon du coup, ce n'est pas tout, mais on n'a toujours pas notre relation de conjugaison qui nous permet de placer A' sur cette axe optique. Alors pour ça, on va chercher d'autres triangles et toujours utiliser ces notions de trigonométrie, établir des égalités et trouver cette relation. Alors ce que je te propose cette fois-ci, c'est de s'intéresser ici à l'angle qu'on a là. Tu vois, ici et là. En fait, cet angle-là, ces deux angles-là sont égaux. Parce qu'en fait, si on a une droite comme ça et une deuxième droite qui la croise, les angles qui sont là sont égaux. C'est ce qu'on utilise ici. Donc ici, on peut dire que cet angle-là en vert, qu'on va appeler non pas θ parce que ce n'est pas le même, mais φ. En fait, on a φ ici et on a également φ là. Eh bien, on va faire comme avant. On va délimiter deux triangles qui nous permettent d'écrire des égalités trigonométriques. Alors, on va prendre du orange. Eh bien, on va regarder ce triangle-là, par exemple. Donc, F, A, B. On a encore un triangle rectangle. Ça n'a pas changé. Et cette fois, on a comme angle dedans, on a φ. Et on peut prendre un autre triangle qu'on va délimiter en vert, qui part de F aussi. Donc, F, S. Et alors, on va prendre le triangle qui est là. Donc ici, on a un point ici, là, qui en fait est le point, je ne sais pas, on va dire, on peut l'appeler I. Mais bon, en fait, son nom n'a pas vraiment d'importance parce que tu vas voir qu'en fait, cette hauteur-là est en fait la même que A'B'. Donc, on va écrire de nouveau la tangente de φ dans chacun de ces triangles. On a donc dans le premier triangle ici, la tangente de φ. C'est le côté opposé, donc AB, divisé par le côté adjacent, donc F, A. Et donc, la tangente de φ, si on l'exprime dans ce triangle-là, le triangle vert, ce sera le côté opposé. Comme j'ai dit, en fait, ici, ce côté-là, c'est la même longueur qu'ici. Donc, c'est A'B', divisé par le côté adjacent, F, S. Alors, je vais écrire S, F, parce qu'en fait, ici, je ne l'avais pas précisé parce qu'on n'en avait pas encore parlé, mais S, F, ici, quand je dis que c'est la focale qui est égale à F, c'est donc, en fait, la distance algébrique S, F. Donc, je la mets directement ici dans le même sens. Donc là, on va faire comme ce qu'on a fait avant, prendre la distance algébrique. Donc, AB, qui est une distance algébrique positive. Donc, si on met ici la distance algébrique, on peut laisser un plus. F, A va de droite à gauche, donc c'est négatif. Donc, on met un moins pour compenser le signe négatif de F, A. A'B' va de haut en bas, donc pour compenser son signe négatif, on rajoute un moins. Et S, F va de droite à gauche, donc pour compenser son signe négatif, on met un moins également. Et alors, F, A, c'est la distance entre le foyer et l'objet. Ce n'est pas forcément la valeur qui nous intéresse le plus et qu'on va le plus retrouver dans les exemples, dans les exercices. Le mieux, c'est d'avoir la position de l'objet par rapport au sommet, par rapport au miroir, comme on l'avait ici dans le grandissement. Alors, c'est assez simple parce qu'en fait, F, A, donc cette distance-là, c'est en fait la distance S, A, moins la distance S, F, moins la focale. Donc ici, on peut mettre les valeurs algébriques et on prend, comme on disait, le négatif de ces valeurs algébriques. Alors, écoute, on va simplifier tout ça, on va écrire ça de manière un petit peu plus claire. On a donc ici, on a AB divisé par moins moins S, F, donc ça fait plus S, F, moins S, A, donc tout ça en distance algébrique, qui est égal à, donc ici, moins et moins, ça nous fait plus, il nous reste A'B' sur S, F. Alors là, on va faire quelques manipulations pour arriver à la relation de conjugaison. Donc, une relation, on a dit qu'il lie la position de l'image à la position de l'objet et à la focale. Donc, on veut qu'il nous reste dans cette formule S, F, S, A et S, A'. On a S, F, S, A, S, F. Par contre, on a A, B, A', B'. Ici, on va essayer de les exprimer en fonction des autres données qui nous intéressent. Et bien, en fait, on va utiliser pour ça la formule du grandissement qu'on avait établie ici. Donc, on va un peu manipuler ici pour faire apparaître tout ça. Donc, on multiplie par S, F des deux côtés et on divise par A, B des deux côtés. Donc, on obtient ceci. Et bien, A'B' sur A, B, on a vu que c'était le grandissement. Donc, c'était égal à moins S, A' sur S, A, toujours en distance algébrique. Donc, on a ces deux termes-là qui forment une égalité. On va continuer quelques manipulations. Donc, ici, on va prendre l'inverse des deux côtés. Donc, ça nous fait S, F moins S, A sur S, F est égal à moins S, A sur S, A'. Ici, on va noter que S, F sur S, F, ça fait 1. Moins S, A sur S, F est égal à moins S, A sur S, A'. Pour finir, on va diviser tous les membres par S, A. Ce qui va nous donner 1 sur S, A moins 1 sur S, F est égal à moins 1 sur S, A'. Et là, si on bascule ce membre ici, de ce côté-là, et celui-ci, de ce côté-là, on peut donc écrire 1 sur S, A plus 1 sur S, A' est égal à 1 sur S, F. Donc, est égal à l'inverse de la focale. Et bien, c'est cette formule-là qu'on appelle la relation de conjugaison des miroirs. Elle relie bien la position de l'objet par rapport au sommet, la position de l'image par rapport au sommet, et la focale du miroir. Alors là, c'est une démonstration que je t'ai montrée, mais il y a différentes manières d'arriver à ce résultat. On aurait pu appliquer le théorème de Thalès également. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, ce sont donc ces deux formules, que le grandissement est égal à moins S' sur S, A. Donc, S, je le rappelle, est le sommet du miroir. A' est l'image de A. Et on prend tout le temps la distance algébrique, avec comme sens conventionnel positif horizontal, le même sens que la propagation de la lumière, donc de gauche à droite, et le sens conventionnel positif vertical, et de base en haut. Et donc, l'autre formule, la relation de conjugaison, est donc celle-ci. 1 sur S, A plus 1 sur S, A prime, est égal à 1 sur F. Et alors, il faut noter que F, donc la focale, comme je le disais, c'est la distance algébrique S, F. Ici, on a représenté un miroir concave. Eh bien, pour un miroir concave, la focale, elle va être négative, parce que le foyer est à gauche du sommet. Alors que si on avait eu un miroir convexe, la formule ici s'applique tout autant, elle reste complètement valable, simplement, la focale sera positive, parce qu'en fait, pour un miroir convexe, il aura son foyer, qui est ici. Et l'image sera dans le même sens que l'objet, et elle sera virtuelle, parce qu'elle sera derrière le miroir. Cette formule, elle s'applique quelle que soit la position de l'objet, quelle que soit la position de l'image, et quel que soit le type de miroir qu'on a. Avec ces deux formules, tu es paré pour résoudre la majorité des problèmes avec des miroirs sphériques.